Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examon Crypto, nous sommes le vendredi 1er novembre 2024, il est 9h, on va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, on voit qu'on est en train de retracer donc forcément tout le marché est en train de retracer là aussi. On va regarder bien sûr les news, le calendrier macroéconomique, on va voir ensemble quels sont les prochaines target sur le Bitcoin et les Z-Coins. Baréfonds s'installe confortablement et on démarre directement avec le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui on est le 1er novembre, c'est férié en France, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait une vidéo un petit peu plus tard, aujourd'hui c'était repos. Et donc là, 1er novembre, on va avoir à 13h30 les indices concernant le salaire horaire moyen, la création d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage, le PMI manufacturier et l'indice PMI manufacturier de l'ISM. Donc là aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a aussi une très grosse journée intéressante à surveiller et il faut noter hier qu'on a eu les inscriptions hebdo au chômage. Bref, allez, on va regarder les impacts concernant les cryptos. Mais avant, on regarde notre ratio long short et donc là ce qu'on voit, c'est qu'on s'est équilibré. Regardez ça, on s'est équilibré, on est quasiment sur du 50... Bon, c'est du 50-50, on va pas... C'est du 50-50. Donc là, jusqu'à présent, on avait peut-être un espoir d'avoir un short squeeze bien plus important. Mais là, au final, regardez, on est sur du 50-50. Donc on oublie pour le moment l'hypothèse d'avoir le short squeeze. On est sur un ratio complètement équitable. Donc bon, pour l'instant, patience. On est tout simplement dans un retracement sain du côté de notre Bitcoin. Du côté de la map de liquidités, bon ben voilà, vous le voyez. On retourne chercher le milieu. On a été grappiller au nord les liquidités. On s'est fait rejeter par les niveaux clés juste sous la TH. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On a l'air de vouloir aller chercher quelques liquidités au sud. Donc ça commence à 65 000 et surtout, on a un gros pic à 47 000. Est-ce qu'on va aller chercher ces 47 000 ? Telle est la question. Bon, tout est possible, mais ça fait quand même très très bas, même si, on le sait, on peut très bien aller chercher ces niveaux clés avant de partir en bullrun. Tout est possible avec le Bitcoin. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le scénario mis sur la table. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je pense que là maintenant, on va peut-être pouvoir reprendre un petit peu de force, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on va avoir aussi cet indicateur qui est extrêmement important. C'est le Crypto Fear and Grid Index, qui est actuellement à 75. Il y a encore deux jours. On était dans l'extrême euphorie, l'extrême cupidité. Là, on est actuellement tout simplement dans le vert. Et je vous l'ai déjà dit déjà plein de fois. En général, quand on est dans le vert, malheureusement, ça ne pousse pas trop. Et donc là, ça a parfaitement matché encore une fois. Quand on le voit, on a été dans le vert. Et donc là, depuis quelques jours, on est dans le vert. Malheureusement, ça y est, on chute. On se fait rejeter. Donc, on a beau penser ce qu'on veut de cet indicateur, mais en tout cas, pour l'instant, il fonctionne encore. Et bon, là, le truc, c'est qu'on est toujours bel et bien dans une sorte d'euphorie et de cupidité. Donc là, est-ce que le marché n'irait pas faire une sorte de sortie pour, une sorte de chute pour faire sortir justement toutes les personnes qui sont encore très euphoriques ? Et bien, en tout cas, pour l'instant, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans cet état d'esprit-là. Et c'est vrai que ça se voit au niveau des commentaires. Dès qu'on commence à parler de retracement, la plupart des gens s'énervent alors qu'en fait, on est en plein dans un retracement. Regardez d'ailleurs, justement, on va en profiter pour faire la bascule sur le Bitcoin. Regardez, notre Bitcoin est en train justement de faire son retracement. Mais avant de parler du Bitcoin, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financé. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou bageure. Donc là, du côté du Bitcoin, bien sûr, on est actuellement en plein dans un retracement. Et on a fait justement le pullback. Alors bon, pour ceux qui sont habitués et qui sont déjà sur ma chaîne YouTube, vous allez me dire, le scénario est juste parfait. C'est le scénario qu'on avait quand même pas mal anticipé. Donc pour l'instant, le scénario se déroule sans accro. On savait sur ma chaîne YouTube qu'on allait avoir le retracement. On savait qu'on avait cassé ici les 69 933. Donc on savait qu'on allait revenir retester ce niveau clé. Et donc d'ailleurs, c'est ce qu'on est venu faire. Et bien en fait, si vous regardez sur mon Twitter officiel, je vous en avais parlé de ça. Je vous en avais parlé de ce scénario. Je vous avais même mis des alertes. Je vous avais dit, voilà, on était revenu retester. Regardez ici. On était revenu retester le premier niveau de support. Et je vous avais dit que ce n'était pas terminé. Je vous avais même refait une vidéo flash spéciale pour vous dire, attention, ce n'est pas terminé. Le retracement n'est pas fini. C'était la vidéo que je vous avais fait hier soir aux alentours de 17 heures. Et donc, regardez ça. Hier, boum, deuxième alerte. Pile poil, regardez ça comment c'est chirurgical. On est venu retoucher notre niveau clé sur le Bitcoin. Donc là, on a eu un retracement vraiment ultra chirurgical. Juste après, on va regarder si effectivement ce retracement est terminé. Mais on va regarder d'abord la petite partie des news avec les ETF Bitcoin. Donc l'ETF de BlackRock qui enregistre des entrées nettes record de 872 millions de dollars dépassant le pic de Marx. Les spéculations sur l'issue des élections américaines stimulent la demande pour le Bitcoin. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a eu aussi dans le club Lexarroquette, on a vu la crypto AVAX, on a vu la crypto CKB. Je rappelle que dans le club Lexarroquette, vous allez avoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube avec des vidéos concernant des potentiels cryptopépites ou bien des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. Le CKB, l'AVAX, le TAO, le Runder, le Jasmine, le Fetch, R&DR. Bref, toutes vos cryptomonnaies sont analysées régulièrement dans le club Lexarroquette. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Surtout qu'en ce moment, jusqu'à dimanche soir, vous avez un code promo BIRTHDAY30 qui vous permet d'avoir 30% de remise sur l'abonnement. Donc n'hésitez pas à taper dedans, c'est jusqu'à dimanche soir. Cryptodétente qui nous pousse qu'il y a 16 ans, le 31 octobre 2008, Satoshi Nakamoto publiait le white paper du Bitcoin présentant une monnaie électronique de paire à paire révolutionnaire. Donc c'est fou quand même, c'était hier mais c'était il y a 16 ans. Et au final, regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On en est quand même à 73 000 dollars. Enfin, ça a chuté un petit peu depuis mais bref. Je vous avais mis en garde quand même sur mon Twitter officiel pour vous dire, attention, Bitcoin double top, risque de retracement. Et au final, ça n'a pas loupé. Donc l'alerte a été donnée. Il était quelle heure ? Il était 13h58 je crois. Voilà, c'est ça, 13h58 hier. Donc n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter. Ça vous permet de recevoir toutes mes news et ainsi que certaines alertes. On a vu aussi que Cryptodétente nous pousse que Tether annonce un bénéfice de 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre. Et le géant possède actuellement plus de 100 milliards de dollars en bon du trésor américain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des sommes colossales. On a Cizel qui s'exprime à la Binance Blockchain Week de Dubaï. Il parle de Bitcoin, des cycles du marché et de certaines de ses expériences en prison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la première conférence qu'il fait depuis sa sortie de prison. Et du coup, voilà, toujours ce thread. Je continue d'en parler, mais le thread de Cryptodétente qui explique pourquoi le Bitcoin monte alors que les altcoins stagnent. Ça, il est extrêmement important de le regarder, ce thread. Franchement, moi, j'ai adoré ce thread. C'est pour ça que j'ai le hacké. Je l'ai même piné sur mon profil. Et comme ça, au moins, je suis sûr que tout le monde le voit parce qu'en fait, tout est expliqué dedans. Et je rappelle que là, du coup, j'ai vu certaines vidéos sur YouTube. Mais ce n'est surtout pas le moment de switcher vers les altcoins. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, on a toujours une Bitcoin dominance qui est toujours à 60%. C'est-à-dire qu'actuellement, 60% des liquidités vont sur le Bitcoin. Donc, c'est clair et net que là, pour l'instant, on n'est pas dans une altseason. On n'est pas prêt d'en avoir une tant qu'on a une Bitcoin dominance aussi élevée. Donc, pour l'instant, soyons extrêmement prudents. C'est le Bitcoin et le Bitcoin seul qui mènent la danse. Et donc là, on le voit. On a actuellement un Bitcoin qui est en train de retracer. Et bien sûr, du côté des altcoins, regardez ça, c'est un bain de sang avec des chutes beaucoup plus importantes. Vous le savez, quand le Bitcoin fait un moins 2%, on a du moins 7, moins 10% du côté des altcoins. Et donc là, c'est pour ça qu'on est vraiment dans le rouge de partout. C'est parce que le Bitcoin continue actuellement sa phase de retracement. Donc, on a vu ici les 69 933. On voit que là, ce niveau clé, potentiellement, n'est pas en train de tenir. Au contraire, c'est en train de lâcher. Alors, encore une fois, là, je suis en vue jour. Je suis en vue moyen terme. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, la journée ne fait que commencer. Donc, il n'y a pas de risque pour l'instant. Si vous voulez, il est à peine 9 heures du mat. On va voir surtout la clôture. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus ou en dessous des 69 933 ? C'est vrai que si on clôture en dessous, ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on réintègre le range en venant du haut. Et donc, ça, on le sait, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Maintenant, il va y avoir une bataille parce que justement, les boules, eux, ils vont tout faire pour clôturer au-dessus de ce niveau clé. Et bien là, on a quoi ? On a tout de suite été recherchés, d'ailleurs, les zones de support d'après. Donc, le support des 69 05. En fait, vous le voyez, on est tout simplement en train de revenir retester tous les niveaux clés qu'on a cassés. Regardez, on a aussi ce niveau clé qu'on a cassé, il faut le noter, à 66 956. Si on continue le retracement, ce sera un niveau clé à venir tester. D'ailleurs, ici, souvenez-vous le double bottom qu'on avait fait ici. On avait cassé la ligne de coût qui nous a permis de nous propulser à 68 180 dollars. Et bien, ça aussi, ça aussi, ce sera un autre niveau clé à venir retester. Tous les niveaux clés qu'on a breakés, vous savez, c'est la règle de base du trading. Quand on casse des niveaux clés, on doit revenir retester ces niveaux clés. Donc là, on est en train de revenir les retester les uns après les autres jusqu'à ce qu'un de ces niveaux clés-là tienne. Donc là, pour l'instant, les 69 05, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça a l'air de tenir. Donc là, ce qu'il faudrait maintenant, c'est un rebond, justement, sur ces 69 05 pour retenter la cassure des 69 933 par le haut. Et dans ce cas-là, on a juste au-dessus de la tête une autre résistance à 70 210. Et boum, si on casse ces niveaux clés, vous l'avez compris, on pourrait reprendre de la force et repartir vers le nord. Maintenant, si les supports ne tiennent pas, eh bien, on va continuer de chercher les suivants les uns après les autres jusqu'à vraiment ce qu'on trouve, le support sur lequel on pourra trouver un appui. Encore une fois, je rappelle la règle, tant qu'on est au-dessus des 66 074, tout va bien sur le Bitcoin. On est toujours dans le plan parfait, dans le plan haussier, qui passe bien évidemment par une baisse, parce que je le sais, c'est extrêmement dur pour les débutants. Mais il faut vraiment comprendre que pour monter, il faut chuter. Tant qu'on n'a pas compris ça, malheureusement, on ne peut pas être dans le marché crypto. Surtout que le marché crypto, vous le savez, c'est le marché le plus difficile mentalement avec la volatilité. Quand ça pum, tout le monde est content. Mais quand ça chute, c'est des moins 10%, moins 15%, ça fait très très mal à la tête. Donc du coup, il faut bien sûr comprendre la règle de base. Pour monter, il faut chuter. Et donc là, on est en train de chuter. On voit qu'on n'a pas fait de points bas plus bas que les précédents. Donc pour l'instant, la configuration est et reste bullish sur le Bitcoin. Pas de souci particulier. Donc là, pour l'instant, on est toujours dans une phase haussière. Les points bas sont de plus en plus hauts. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Aucun problème. On est toujours dans l'aspiration de la target de la ligne de coup, enfin de la tasse et anse. Pardon. Donc ici, souvenez-vous, on a la tasse avec la petite anse sur le côté. Souvenez-vous, on a comme target de ce pattern les 77 400$. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore été chercher la target. On est tout simplement en train de faire le retracement du dernier mouvement haussier, ce qui, je le rappelle, est tout à fait logique et tout à fait sain. Et on va voir si effectivement, on arrive à trouver le rebond sur les 69 05 ou bien sur les 68 180 ou encore ici les 66 956. Par contre, attention, attention si jamais on retourne chercher après les 66 074, il faudra par contre pas braquer ce niveau clé. Ça, c'est important. Par contre, il ne faudra pas le braquer ce niveau clé. Parce que oui, si on commence à repasser sous la ligne de coup de la tasse et anse, ça veut dire qu'on s'éloignerait grandement de l'idée d'avoir la target à 77 000$ et ça augmenterait considérablement la probabilité de revenir retester le bas du range. Parce que tout de même, il faut le noter, là, si on réintègre le range par le haut, encore une fois, attention à la journée ne fait que commencer, il n'y a rien de validé actuellement. Mais si on réintègre, je rappelle que le but serait en théorie d'aller chercher le bas du range. Donc là, nous, le support clé qu'il ne faudra surtout pas braquer dans ce range, c'est les 66 074. Sinon, on augmenterait les probabilités d'aller chercher le bas du range. Donc, soyons extrêmement prudents une nouvelle fois. Je le sais, ce n'est pas des mots qui font rêver. Le fait d'être prudent en crypto-monnaie, ça ne me permet pas d'avoir beaucoup de vues sur YouTube, mais ce n'est pas grave. Je préfère vous le dire un milliard de fois. Restez prudents. On n'est pas du tout dans une situation qui nous permet de crier victoire sur le Bitcoin. Surtout que, je le rappelle, on a un, comment ça s'appelle, un Crypto Fear and Grid Index à 72 ou je ne sais plus combien c'était, 73. Donc, on est toujours dans la cupidité. Donc, soyons prudents. Là, d'ailleurs, on le voit, je suis passé en vue 4 heures. Regardez comment c'est hyper propre ce qui nous a fait notre Bitcoin. On avait formé ici un range entre le 15 octobre et ici le 28 octobre. Vous la voyez ici, cette boîte violette. Ça, c'était un range. On avait cassé ce range ici par le haut. Eh bien, il fallait surtout briquer le haut du range à 68 738. Eh bien, regardez ça. C'est ce qu'on est venu retester. Donc là, franchement, c'est vrai que ça pourrait être une belle zone de bottom. On pourrait se dire que le bottom a été trouvé sur le Bitcoin quand on voit les niveaux clés qui ont été retracés et qui ont été retouchés au millimètre près. Regardez ça. C'est vraiment ultra chirurgical ici. Donc, peut-être que le bottom a été trouvé. On est quand même revenu rechercher deux supports clés. Donc, on va voir. On va voir si ça tient ou pas. Je vais mettre quand même une petite alerte au cas où si jamais on tente la réintégration du range par le haut. Attention tout de même, si on réintègre ici ce range, boum, l'idée serait d'aller chercher le bas du range à 66 778 dollars. Donc, soyons prudents quand même du côté du Bitcoin. Mais regardez, on a eu le joli double top ici. Je vous avais mis l'alerte sur Twitter. On en était là. Et donc là, du coup, vous le voyez, double top confirmé, signal de vente. Ça crache et ça retrace. Donc là, du côté du Bitcoin. Et le problème, c'est qu'en vue hebdomadaire, eh oui, comme vous pouvez le voir, on est repassé sous le haut du range, tout simplement. Donc, c'est dommage. Là, pour l'instant, on n'a toujours pas cassé le range hebdomadaire, même si il y a quelques jours, on était à 73 630. Comme vous pouvez le voir ici, on est actuellement toujours dans le range. Donc, il n'y a pas de cassure du range pour le moment. On est en vue hebdomadaire. Donc, quand on était ici en haut, à 73 000, on était lundi ou mardi. Mais en fait, au final, regardez ça. On continue la semaine. La semaine repasse dans son range et même peut-être, on n'espère pas, mais on va clôturer peut-être même sous la dernière bougie, ce qui serait très négatif. Il faut à minima, vraiment à minima, clôturer la semaine au-dessus des 69 457 pour casser les deux dernières bougies. Ça, c'est à minima ce qu'on aimerait faire pour faire un nouveau point haut et pour pouvoir se dire qu'on continue la configuration haussière. Si on n'arrive pas à former un point haut plus haut que les précédents, sachant qu'on est quand même sous les zones d'ATH, il faudra faire extrêmement attention à ce Bitcoin. Par contre, encore une fois, ce n'est pas gravissime en soi. On sait très bien qu'en vue très long terme, il n'y a pas de soucis particuliers. En vue très long terme, on le sait, on va avoir notre bullrun. On va aller chercher des points plus haut. La vraie question, c'est à quel moment ? Est-ce que c'est là en octobre, novembre ? Maintenant, plutôt en novembre ? Ou est-ce que ce sera plutôt dans 3-4 mois ? Eh bien, on aura la réponse quand on cassera ce range par le haut. Voilà. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Et donc justement, on va regarder aussi l'Ethereum. L'Ethereum, je pense que je vais vous l'analyser beaucoup plus régulièrement parce qu'effectivement, pour moi, c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup de potentiel, mais elle est sous-évaluée, je pense. Donc, on va regarder effectivement ce que nous fait l'Ethereum. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour accéder à toutes mes news, toutes mes actualités. Et n'oubliez pas de rejoindre le club Lexarroquette pour recevoir encore plus de vidéos, pour recevoir des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexarroquette en description de cette vidéo. Et bénéficiez jusqu'à dimanche soir du bonus Birthday 30 qui vous permet d'avoir 30% de réduction. Donc là, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on est toujours en train de consolider. Malheureusement, on s'est fait rejeter par le haut du range. Ici, vous le voyez. Donc là, tant qu'on ne break pas les 2750 dollars, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Mais regardez ce qu'on a fait sur l'Ethereum. On avait ici une ligne de tendance haussière en bleu. On est tout simplement revenu la retester une nouvelle fois. Vous le voyez, on l'a testé ici, on l'a testé ici, on l'a testé ici et on est en train de la retester aujourd'hui, cette ligne. C'est quand même assez chirurgical. Regardez ça. On est revenu retester la ligne. Pour l'instant, ça tient. Donc, il faut impérativement ne surtout pas casser les 2466 dollars. Par contre, ça, c'est obligatoire. Si on casse ce niveau clé, par contre, vous l'avez compris, le risque serait d'aller chercher le bas du range. Donc, nous, le bas du range se trouve à 2219 dollars. Et attention à ne surtout pas briquer ce range par le bas parce que, je le rappelle, on a des bandes de Bollinger resserrées. Là, en plus de ça, la ligne de tendance haussière sur laquelle on est posé actuellement correspond grosso modo au bas des bandes de Bollinger qui sont resserrées. Donc, vous l'avez compris, là, on n'a pas le choix. Il faut impérativement rebondir sur le niveau clé sur lequel on est actuellement. Sinon, on risque d'avoir un retracement beaucoup plus prononcé sur l'Ethereum. Par contre, étant donné que cette ligne de tendance haussière est un support, bon, si le Bitcoin arrive à reprendre de la force, on peut très bien nous aussi reprendre de la force du côté de l'Ethereum. Et dans ce cas-là, on pourrait venir rechercher les fameux 2750 dollars. Et je le rappelle, tant qu'on ne break pas ce niveau clé, on est bloqué. Mais si on pète ce niveau clé, alors dans ce cas-là, ça pourrait être un bouchon de champagne qui saute pour aller chercher les 3000 dollars. Regardez, on a une résistance ici à 3124 et on aura une grosse résistance à 3294 dollars. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous aimez ces contenus. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao ! Merci. Merci.